Alors, nous apprenons aujourd'hui l'histoire de Belgique. Cette histoire de Belgique, je lui consacre un chapitre, une leçon complète. C'est un petit état, mais il se fait que c'est le pays dans lequel nous y vamos, et donc il paraît indispensable d'avoir des notions sur l'évolution de ce pays, inévitablement. D'autant plus que, vous n'êtes pas sans l'ignorer, depuis quelques mois, ce pays connaît des turbulences, et nous ne savons pas encore ce qui résultera des négociations, si elles auront lieu, dans les prochains ans. Vous avez déjà eu cours, en deuxième, sur l'histoire de nos régions, depuis l'époque bourguignonne jusqu'au régime hollandais, qui se termine donc en 1830. Il s'agit donc pour moi d'aborder ici l'histoire de Belgique au sens strict, cette fois, de 1830 à 2010. Donc c'est une période qui court un peu moins de deux siècles. L'histoire de Belgique est caractérisée au XIXe et au XXe siècle par trois éléments qui se sont succédés. D'abord, les conflits liés à la question sociale, ensuite, les conflits liés, ou plutôt d'abord les conflits liés aux problèmes philosophiques, ensuite ceux liés à la question sociale, et enfin, dans un dernier temps, les conflits liés aux problèmes communautaires. La Belgique devient indépendante en 1830. Elle se proclame comme telle. une révolution qui résulte de grief qui avait été présentée au roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, va conduire aux journées de septembre, mai 830, qui vont être le point départ de la séparation entre le nord et le sud de ce royaume qui avait été constitué pendant le Congrès de Vienne, donc, en 1815, c'est-à-dire, au lendemain, des fêtes napoléoniennes. Je ne vais pas, bien entendu, reprendre par le détail tout ce qui s'est passé dans le cadre de cette révolution au pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce royaume des Pays-Bas qui a connu 15 ans était incontestablement viable sur le plan économique. On peut même dire que le nord et le sud se complétaient, mais c'est justement parce qu'au sud, il y avait eu des progrès économiques incontestables que les notables du sud voulaient avoir leur part du gâteau dans le gouvernement de ce royaume. Leurs revendications n'ont pas été entendues. Et c'est ainsi qu'une petite révolution, je dis petite par rapport à celle qui se produit au mois de juillet 1830 à Paris, se produit donc en Belgique. Les Hollandais vont être chassés de Bruxelles et qu'un gouvernement provisoire va se mettre en place le 26 et 27 septembre 1830. L'indépendance est proclamée le 4 octobre et un mois plus tard, un congrès se réunit à la suite d'élections, élections qui avaient été, dont l'organisation avait été l'objectif premier, évidemment, de ce gouvernement provisoire qui n'avait pas de légitimité. Ce congrès national met en place pour quelques mois un système unicaméral. Autrement dit, le congrès national sera le pouvoir législatif avec une seule chambre. Alors qu'à partir du milieu de l'année 1831, le système deviendra picaméral avec une chambre d'un représentant et un sénat. Ce congrès national a deux objectifs. Premiers, d'abord, donner une constitution à la Belgique, ce qui sera fait au début du mois de février 1831, et ensuite, élire un roi. Alors, en effet, la Belgique aurait pu choisir l'option républicaine, mais vous pensez bien que à l'époque où dominent les puissances conservatrices en Russie, en Autriche, en Prusse, il ne s'agit, c'est en aucun cas de proclamer une république. D'autant plus qu'il s'agit d'un pays très fragile et que les souverains d'Europe centrale et orientale s'étaient mis d'accord pour écraser toute vérité de renverser l'ordre établi lors du Congrès de laine, c'est-à-dire une Europe qui est celle des souverains et non pas une Europe qui est celle des peuples. La Belgique devient donc un royaume. Plusieurs prétendants sont approchés et finalement c'est un Allemand, un prince allemand, Léopold de Saxe-Cobourg et Gotha qui est élu roi des Belges. Alors je dis bien roi des Belges et pas roi de Belgique. Roi des Belges signifie qu'il est choisi par le peuple et qu'il n'est pas le propriétaire d'un territoire. La Belgique ne fait d'ailleurs en cela que copier ce qui vient de se faire en France puisque Louis-Philippe Ier devient roi des Français et il succède à Charles X qui était roi de France. Cette monarchie sera constitutionnelle et parlementaire. Dans cet État il y aura neuf provinces un peu plus de 2300 communes à l'heure actuelle il y a dix provinces parce que le Brabant a été scindé en deux Brabant-Flamand et Brabant-Rallon et il n'y a plus que plus ou moins 600 communes. Autrement dit le nombre des communes a été divisé par quatre à la suite d'une réforme menée dans les années 1970 afin de réaliser des économies dans le domaine de l'administration. Il y a séparation des trois pouvoirs. Pouvoir législatif qui est le plus important et le premier des pouvoirs pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif c'est le pouvoir qui discute et qui vote les lois mais discute et vote également le budget. Dans ce système il y a deux chambres. Une chambre des représentants qui comprend des députés et d'autre part une chambre haute le Sénat qui comprend des personnes élues qui sont censées être plus sages étant donné l'âge de leur éligibilité. En effet au début du Royaume de Belgique pour être député il suffit d'avoir 25 ans alors que pour être sénateur il en fallait à l'époque je dis bien 45. L'objectif des systèmes bicaméraux est d'avoir une chambre haute qui modère des décisions qui auraient peut-être été prises un peu rapidement dans le feu d'action sous les feux d'actualité dans la chambre basse. Cet état d'ailleurs qui se met en place est un état bourgeois un état dominé par les francophones qui n'a rien de démocratique. Il s'agit d'un état libéral par les différentes libertés qui sont inscrites dans la constitution mais on ne peut en aucun cas parler de pouvoir de constitution démocratique dans la mesure où seulement 2% de la population peut voter dans le cadre d'un suffrage censitaire le sens étant le revenu sur lequel repose l'impôt donc seuls les gens pas fortunés pouvaient voter. à côté du pouvoir législatif vous avez le pouvoir exécutif le pouvoir exécutif c'est le gouvernement qui est chargé donc d'exécuter ce qui était voté au parlement le parlement comprenant les deux chambres que j'ai mentionné tout à l'heure ce gouvernement est restreint il y a beaucoup moins de ministres qu'à l'heure actuelle n'oubliez pas qu'à l'époque on est aussi dans un système unitaire où domine la capitale c'est un système centralisé alors qu'à l'heure actuelle nous verrons plus tard nous vivons dans un régime fédéral le pouvoir exécutif est dirigé par un chef de cabinet qui ne porte pas le titre de premier ministre il faudra attendre la première guerre mondiale lorsque les gouvernements de coalition vont se mettre en place pendant tout courant du 19ème siècle entre 1831 et 1914 tous les gouvernements sont homogènes autrement dit il n'y a qu'un seul parti au gouvernement je vais revenir sur ce sujet dans quelques instants enfin troisième pouvoir c'est le pouvoir judiciaire qui est indépendant du pouvoir exécutif c'est ce qui doit se faire dans un état de droit car quand il n'y a pas la séparation des pouvoirs il y a bien entendu ingérence du pouvoir exécutif sur le pouvoir ou dans le pouvoir judiciaire et par conséquent la justice n'est pas libre et les procès sont souvent politiques bien entendu vous pouvez enfermer arbitrairement quelqu'un sans qu'il n'ait été jugé sur base de critères définis par le pouvoir législatif et mis en application par le pouvoir judiciaire voilà alors quelles sont ces libertés fondamentales que j'évoquais il y a quelques instants il y a quatre libertés fondamentales la première des libertés fondamentales c'est la liberté de la presse en effet la liberté de la presse c'est la liberté d'expression qui permet à une élite de pouvoir enfin une élite journalistique parce qu'à cette époque là n'oubliez pas que la grande masse de la population est analfabète de faire l'opinion publique et que ce soit en France en 1830 ou dans le cadre de l'ancien royaume des Pays-Bas à la même date et bien les rois avaient musé la presse donc liberté de la presse tout à l'heure ensuite il y a la liberté d'association la liberté d'association c'est la liberté pour tout individu de se regrouper avec d'autres pour former un club un parti plus tard aussi un syndicat ce droit nous paraît tout à fait évident mais il ne l'est pas dans les historiques autoritaires parce qu'effectivement les associations sont des menaces contre un système unipolaire où un personnage ou un groupe individu décide à eux tout seuls lorsqu'ils ont monopolisé pouvoir troisième liberté c'est la liberté des cultes autrement dit la liberté pour les cultes reconnus à l'époque et ils sont peu nombreux de quand on dit les cultes reconnus à l'époque il s'agit du culte catholique du culte protestant et du culte hébraïque juif non de pouvoir librement être pratiqué les autres aussi mais ils sont dans les faits inexistants à cette époque là ce qui n'est bien entendu pas le cas pour l'instant je fais référence bien sûr à l'islam enfin une dernière liberté c'est la liberté d'enseignement la liberté d'enseignement c'est la possibilité pour n'importe quel individu ou groupe d'individus dans le cadre de la liberté d'association de pouvoir créer des écoles sans qu'il n'y ait donc comme c'était le cas à l'époque du royaume des Pays-Bas un monopole de l'état alors en fait cette constitution résulte d'un compromis entre deux groupes qui ne vont pas arrêter de se confronter de s'opposer pendant tout le 19ème siècle que sont les libéraux et les catholiques en effet les libéraux revendiquaient avant tout la liberté de la presse la liberté d'association on comprend que les catholiques revendiquaient la liberté d'enseignement les catholiques s'étaient opposés au royaume parce qu'ils craignaient que le protestantisme devienne la religion officielle pour l'ensemble du royaume des Pays-Bas alors qu'on vous savait sans doute le catholicisme a dominé pendant des siècles dans le sud alors que depuis le 16ème siècle c'était le protestantisme le calvinisme qui deviait mais la liberté des cultes n'était pas revendiquée en tant que telle je dirais par les catholiques parce que à cette époque là vous avez encore des papes très conservateurs qui considèrent qu'il n'y a que une seule vraie religion les autres étant des comment dirais-je des des religions fausses en particulier le protestantisme au feudalisme et donc il ne faut pas oublier que jusqu'à la révolution française et même à l'époque de l'Europe de la restauration après 1815 on avait encore des régimes où dominaient une religion par état vous avez des papes très conservateurs au 19ème siècle à cette époque là vous avez Grégoire XVI vous avez Pie IX Léon XIII est aussi un peu conservateur mais enfin il va faire une ouverture vers le monde moderne tout simplement pour éviter que tout le monde ouvrier n'échappe à l'emprise de l'Église pendant tout le 19ème siècle donc c'est le conflit philosophique qui oppose les catholiques et qui oppose les libéraux en effet sur le fond du point de vue économique en gros ils sont d'accord pensez bien ce sont des milieux dirigeants qui seuls votent la classe dirigeante ils veulent en fait c'est la haute bourgeoisie c'est ces 2% dont je vous parlais ces 2% qui vont effectivement devenir comment dirais-je vont augmenter à partir du moment où pour élargir la base électorale et sous la pression surtout des classes populaires et de leurs représentants il va falloir abaisser le sens et donc on va passer de 2 à 4% ou 8% ou 10% de la population qui pourraient effectivement voter tout cela résultant d'un rapport de force évidemment entre les classes dominées et les classes dominantes donc au 19ème siècle domine ce conflit entre les libéraux et les catholiques les libéraux estiment que la religion la liberté des cultes est un droit et par conséquent on ne peut pas obliger les enfants qui sont à l'école à suivre le cours de religion catholique au contraire pour les catholiques la religion est quelque chose qui fait partie je dirais de l'ordre naturel des choses et lorsqu'ils seront au pouvoir ils imposeront le cours de religion dans toutes les écoles y compris les écoles officielles les écoles catholiques ça va être soi en 1842 une première loi votée c'est la loi Noton qui en fait rend le cours de religion obligatoire y compris dans l'enseignement officiel en 1879 lorsque les libéraux sont au pouvoir est votée la loi Van Hubeck à l'époque du vote de cette loi elle ne sera appliquée que pendant six ans d'ailleurs au moment où les catholiques reviennent au pouvoir le cours de religion devient facultatif autrement dit il ne peut être donné qu'en dehors des heures de cours normales en dehors de l'horaire et lorsque les catholiques reviennent au pouvoir en 1884 il y a des lois qui vont imposer la religion catholique dans le cadre des cours non seulement dans l'enseignement libre ça va être le cas par définition mais aussi dans l'enseignement officiel c'est à dire dans l'enseignement de l'état des villes et des communes la loi de 1879 c'est la loi Vanembeek la loi de 1885 c'est la loi Schollert donc c'est vraiment l'époque où les libéraux et les catholiques s'entretuent je dirais au parlement à propos de problèmes de type philosophique mais effectivement les enjeux étaient majeurs à l'époque le catholicisme était un catholicisme militant très militant qui cherchait à endoctriner les enfants et donc les libéraux qui avaient une vue humaniste des choses souhaitaient que les enfants ne soient pas entre les mains des prêtres ou des professeurs de religion dans l'enseignement de telle manière qu'ils puissent choisir donc la faculté étant réservée aux parents de les envoyer aux cours de religion après les heures de cours normales les gouvernements qui se succèdent au 19ème siècle sont les suivants entre 1831 et 1847 c'est l'époque de l'unionnisme les libéraux et les catholiques gouvernent ensemble pourquoi sans que des partis ne se démarquent et d'ailleurs ne soient encore créés à cette époque-là au parlement tout simplement parce qu'on a un ennemi commun et l'ennemi commun ce sont évidemment les Pays-Bas on craint que le roi des Pays-Bas ne prenne sa revanche le roi est au premier il y avait eu des traités qui avaient été signés à l'aube de l'indépendance de la Belgique le traité des 18 articles et le traité des 24 articles ce dernier n'étant reconnu finalement que par le roi des Pays-Bas en 1838 ce traité des 24 articles va je dirais régler le potentiel entre les deux états en fixant une fois pour toutes les frontières de la Belgique entre les Pays-Bas et le nouvel état la Belgique doit renoncer définitivement au l'un de l'eau hollandais donc la région de Rue-Monde la région de Venno la région de Maastricht la Belgique renonce aussi une fois pour toutes à ce grand duché qui est créé au profit du roi des Pays-Bas et au premier le grand duché Luxembourg mais la Belgique doit accepter également de payer un droit de passage sur l'escault donc c'est le péage sur l'escault qui ne sera supprimé que vers 1869 si mes souvenirs sont bons et la Belgique doit également accepter le partage de la dette publique de l'ancien royaume des Pays-Bas voilà ce sont les points essentiels que la Belgique sur lesquels la Belgique possédait en 1838 lorsque le roi des Pays-Bas Guillaume reconnaît donc le traité des 24 articles qui avaient été conçus par les grandes puissances de l'époque après 1848 les choses se gâtent par que le danger d'écarter le danger d'une revanche du roi des Pays-Bas sur la Belgique est écarté et donc les querelles philosophiques vont pouvoir s'exprimer se manifester entre 1847 et 1884 les gouvernements homogènes catholiques ou libéraux alternent mais pendant plus des trois quarts du temps ce sont les libéraux qui sont effectivement au pouvoir quand je dis gouvernement homogène je l'ai déjà annoncé tout à l'heure cela signifie que le système de vote est tel que puisque ça se passe essentiellement enfin uniquement au niveau de la classe dominante ce sont soit les catholiques pour la majorité absolue soit les libéraux pour la majorité absolue il n'y a que deux partis à l'époque en effet le parti libéral est créé en 1846 le parti catholique officiellement en 1884 je crois mais dans les faits dès les congrès de Malim de 1863 1864 existe dans les faits donc un parti catholique il faut savoir qu'au 19ème siècle les partis n'avaient pas une organisation centralisée comme maintenant qu'il s'agisse du parti libéral du parti catholique et plus tard du parti socialiste en fait les partis n'étaient rien d'autre qu'une fédération d'associations avec des piliers donc ça n'a strictement rien à voir avec l'organisation des partis maintenant où il y a un bureau politique qui se réunit en général une fois par semaine pour discuter de l'actualité et savoir comment il faut réagir donc à cette époque là il y a des piliers dans chacun des partis des associations des associations soit régionales soit des associations liées à des syndicats ou des mutuelles plus tard chez les catholiques et chez les socialistes le troisième parti qui est créé c'est le parti ouvrier belge le POP en 1885 il a comme revendication majeure le suffrage universel mais bien entendu également des progrès il souhaite que des progrès soient apportés à la condition de l'univers alors il s'appelle parti ouvrier belge alors paradoxalement le mot ouvrier ferait peut-être peur maintenant à certains membres de la classe moyenne et bien figurez-vous qu'à l'époque on n'a pas choisi l'épithète l'adjectif socialiste parce que c'est le terme socialiste qui faisait peur à l'époque donc on a préféré ouvrier parce que là on défendait la classe moyenne et que le socialiste faisait penser au communisme donc le socialisme était révolutionnaire au 19ème siècle alors qu'évidemment à notre époque il n'a plus rien de révolutionnaire les socialistes ce sont des réformistes et je dis même que c'est un parti même conservateur dans la mesure où il ne revendique plus rien mais il cherche surtout à défendre des droits acquis ou plutôt conquis comme on dit dans les syndicats au 19ème siècle la situation des ouvriers est extrêmement pénible la Belgique est certainement le pays industriel et longtemps la Belgique était une des premières puissances industrielles du monde la classe ouvrière était une des classes ouvrières les plus exploitées au monde donc davantage qu'en Angleterre même qu'en France ou en Allemagne la situation des ouvriers végés était vraiment misérable à la fois au niveau des salaires des conditions de travail des risques de perte d'emploi alors que la bourgeoisie faisait d'énormes profits il y a eu des fortunes colossales qui se sont formées en Belgique au 19ème siècle en Wallonie essentiellement dans le domaine de l'industrie chardonnière et sidérurgique à l'époque dans la partie du 19ème siècle où la production était encore très très importante en Flandre la Flandre démarre plus tard parce que la Flandre elle restait pauvre beaucoup plus a connu un démarrage sur le vent du ciel beaucoup plus tardivement plutôt dans le domaine du textile c'est seulement en 1901 que les mines du Langou les mines de Charbon dans Langou vont être découvertes alors que les mines du Borinage de la région du centre la région de Charleroi et le bassin comment dirais-je de la région de Liège étaient connus déjà depuis l'époque des temps modernes depuis le 17ème 16ème 17ème 18ème siècle donc la Flandre démarre plus tard la misère va être effroyable en Flandre aussi vous avez peut-être vu le film Dans où il est question de la condition ouvrière et de ce prêtre catholique qui reste catholique jusqu'au bout qui s'oppose à l'arrogance du patronat et à l'arrogance de Charles Gouste qui est le chef de file à ce moment-là des catholiques conservateurs en Belgique ceci dit les libéraux étaient très conservateurs aussi ils avaient à leur tête d'abord Charles Rogier il y a eu aussi bien sûr Walter Frère Orban et c'est dans la deuxième moitié du 19ème siècle qu'au sein de ces deux parties des dissidences vont se former vous allez avoir des catholiques d'abord ultramontains qui s'opposent aux catholiques conservateurs et aux catholiques démocrates les catholiques ultramontains qui ne prennent leurs ordres qu'à Rome vont disparaître dans la deuxième moitié du 19ème siècle les catholiques conservateurs auront donc le haut du pavé mais ils vont être talonnés justement par des démocrates chrétiens dont font partie justement la médase vous avez vu peut-être le film de l'Ukommitz qui est assez remarquable pour la description de ces événements et qui est basé essentiellement sur l'industrie textile à l'oste voilà qui fait donc pendant au film de Claude Berry Gérouinal qui fait du roman d'Immizola qui lui concerne plutôt le type de problème que l'on connaissait en Wallonie dans les mines à la même époque les libéraux les libéraux eux-mêmes vont voir apparaître en leur sein de tendance il y aura une tendance doctrinaire ce sont les libéraux je dirais conservateurs qui sont pour le libre-échangisme de manière stricte et puis alors vous avez les libéraux progressistes qui souhaitent eux essentiellement qu'il y ait des progrès sociaux et que l'on puisse atteindre le suffrage universel alors en 1894 il y a un grand progrès c'est que l'on passe au suffrage universel tempéré par le vote purin autrement dit tout le monde tous les les hommes d'abord les femmes ne pourront voter qu'à partir de 1948 mais tous les hommes de 21 ans au moins pourront voter mais ceux qui disposent d'un certain revenu donc d'un montant quant à leur fortune ceux également qui ont fait des études supérieures ou qui exercent un métier correspondant à un niveau d'études supérieures ainsi que les pères de famille peuvent avoir une ou deux voies supplémentaires par rapport aux autres donc autrement dit on tend vers l'égalité mais ce n'est pas l'égalité du tout puisque ce sont évidemment les gens qui ont fait des études ce sont ceux qui ont de l'argent qui vont essayer de conserver le plus longtemps possible une majorité au Parlement mais en attendant tout le monde peut voter enfin il y a les hommes de 21 ans au moins c'est seulement en 1919 au lendemain de la première guerre mondiale que le suffrage universel pur et simple sera voté puis appliqué à la demande du roi Albert Ier c'est ce qu'on appelle le fameux coup de Lopem du château Lopem à la fin de la première guerre mondiale au mois d'octobre 1918 le roi avait réuni ses ministres en leur disant qu'il était peut-être temps que dorénavant un Belge égale une voix et qu'il n'y ait plus de distinction entre les Belges vous vous rendez bien compte que cela résulte d'un rapport de force de nouveau entre les différentes catégories de la population tous les Belges s'étaient battus avaient versé leur sang et c'était évidemment essentiellement la classe des paysans la classe ouvrière qui avait versé son sang il paraissait donc tout à fait logique que eh bien on accorde aux paysans aux ouvriers aux employés des droits strictement équivalents à ceux de la classe bourgeoise au lendemain de la deuxième guerre mondiale le vote des femmes résulte également d'un rapport de force qui avait évolué les mentalités évoluent bien sûr mais la société avait évolué pourquoi ? parce que pendant la deuxième guerre mondiale les femmes avaient souvent dû remplacer leur mari à l'usine parce que leur mari était prisonnier dans des camps en Allemagne ou était parti pour le service du travail obligatoire le STO et donc les femmes ont représenté un poids économique et social au lendemain de la deuxième guerre mondiale et c'est ainsi qu'en 1947 on va voter donc une loi qui permet aux femmes de voter ce sera le cas à partir de 1948 donc vous voyez que l'extension du suffrage n'est pas due à je dirais une simple prise de conscience au niveau des mentalités de la population c'est simplement parce que dans un premier temps les ouvriers deviennent de plus en plus forts et pour éviter des manifestations pour le suffrage diversel on leur conseille dans un premier temps une voie mais les possédants ainsi qu'on fait des études ont une voie ou deux voies supplémentaires en 1919 les hommes ont droit tous à une voie et une seule mais les femmes doivent attendre 1945 alors c'est seulement il y a 30 ans qu'on a abaissé l'âge permettant de voter de 21 à 18 et plus récemment encore on a permis également aux ressortissants de l'Union Européenne de pouvoir voter aux élections européennes par définition mais aussi communales et je crois même tout récemment aussi quand vous êtes étranger établi depuis plus de 5 ans même hors communauté européenne Union Européenne vous pouvez voter également du moment où vous êtes résident dans une commune ce qui explique évidemment la présence pour avoir des voix de plus en plus importantes de gens d'origine étrangère sur les listes il suffit de voir vous avez de plus en plus dans les Malavis des Marocains des Turcs par exemple vous avez vu d'abord des Italiens des Espagnols des Vrages etc donc vous comprenez que les partis politiques ont pu élargir leur base électorale pour avoir des voix ça paraît tout à fait logique s'il n'y avait plus que des Belges sur les listes vous pensez bien que ce sont ces populations-là qui ont créé des listes parallèles où il y aurait eu des listes d'étrangers et vous ne croyez pas également cette période bien entendu voilà alors on va passer maintenant au XXe siècle je vous ai dit qu'après la deuxième première guerre mondiale je vous ai parlé de l'extension du droit de suffrage à partir du moment où un seul parti ne peut pas rester seul au pouvoir le dernier parti qui était resté seul au pouvoir pendant 30 ans de la filée des humanitaires c'était les catholiques entre 1884 et 1914 pendant la guerre il y a un gouvernement du nom national qui regroupe les libéraux les catholiques et les socialistes après la guerre il y aura des gouvernements donc de coalition la plupart du temps comprenant deux partis libéraux socialistes ou libéraux catholiques par exemple autrement dit des compromis devront être faits et c'est ce qui explique que les combats philosophiques qui avaient dominé le XIXe siècle vont être mis à l'arrière-plan les libéraux ne vont plus faire du combat philosophique le faire de l'ordre de leur politique les catholiques vont mettre un petit peu d'eau dans leur vin et les socialistes vont considérer que ce qui prime avant tout c'est la question sociale et ce n'est pas la laïcité de l'État donc ce sont les problèmes économiques et sociaux qui donnent dans les années 20 c'est la période que l'on appelle les années folles autrement dit période de croissance jusqu'en 1929 même s'il y a des crises qu'ils étaient entre temps en 1929 c'est la crise économique on va passer tenez-vous bien en 4 ans de attendez ils étaient oui on va passer de 1% de chômeurs en 1929 à 20% de chômeurs en 1932 ça va alors 20% à l'époque c'est beaucoup plus alors à l'époque ça fait 400 000 chômeurs oui mais vous allez me dire il y a 400 000 pratiquement 400 000 chômeurs en Belgique maintenant aussi mais n'oubliez pas qu'à l'époque les femmes la plupart du temps ne travaillaient pas elles étaient au foyer parce qu'on avait beaucoup plus d'enfants maintenant donc il fallait bien s'occuper des enfants aussi donc il y avait des femmes ouvrières bien entendu il y a toujours eu des femmes ouvrières mais il y avait beaucoup plus de femmes qui ne travaillaient pas hors de leur domicile bien entendu chez elles on ne peut pas dire qu'elles ne travaillaient pas c'était des ménagères qui avaient surtout eu beaucoup de boulot qui avaient éduqué leurs enfants pour le ménager donc je ne dis pas qu'elles ne travaillaient pas mais elles n'avaient pas de travail rémunéré à partir du moment où vous avez 400 000 personnes au chômage en 1932 et que ce sont essentiellement des hommes ça correspondrait à un chiffre maintenant qu'il faudrait augmenter d'au moins 200 000 si pas 300 000 personnes donc c'est comme si maintenant il y avait 700 000 personnes si on veut garder les mêmes proportions 20% de chômage même si à l'heure actuelle vous savez qu'on trafique les chiffres quand je vous dis il y a 10% ou 12% de chômage vous savez très bien qu'il y a des tas de personnes qui ne sont pas reprises dans les statistiques par exemple les personnes qui ont perdu leur emploi au delà de 50 ans et qui ne sont même pas reprises alors que dans les faits on les prépensionne voilà en fait ce sont des chômeurs des lycées ils ne sont pas dans les statistiques mais en fait ce sont des chômeurs par exemple tous les jeunes qui ne sont pas encore comptabilisés parce qu'ils n'ont pas fini leur stage mais là ils ne peuvent pas toucher des allocations de chômage ils ne peuvent pas vivre chez leurs parents ou de petits boulots et en fait dans les faits ils sont sans emploi ils ne sont peut-être pas chômeurs parce qu'ils n'ont pas d'allocations de chômage mais ce sont des sans emploi incontestablement ils ne sont pas qui sont au chèque du travail dans les années 1930 les choses vont s'aggraver pourquoi les choses vont s'aggraver dans les années 1930 c'est parce qu'il y a cette fameuse crise économique et surtout parce que l'expression politique et sociale de cette crise économique va se manifester au grand jour en 1933 Hitler prend pouvoir en Allemagne à la même époque en Belgique se crée un parti nationaliste flamand qui s'appelle le Vlaams National Verbond ce qui veut dire la Ligue Nationale Flamande dirigé par Stav de Klerk en 1935 un parti un peu semblable se forme en Wallonie à Bruxelles avec Léon de Grelle c'est le parti Rex le parti Rexiste qui est issu en fait de l'extrême droite catholique donc c'est un parti qui était très proche de l'université d'Ouvin à l'origine ce parti va être bientôt désavoué par la haute hiérarchie catholique et en particulier par le cardinal Vandrou qui était primat de Belgique à cette époque et qui va demander aux catholiques de ne pas voter pour Léon de Grelle en 1934 c'était d'ailleurs formé un gouvernement des banquiers on l'a appelé comme ça parce que le ministre de l'économie le ministre des finances le ministre des trésorques qui étaient des banquiers et c'est ce que de Grelle va dénoncer ce gouvernement des banquiers il va d'ailleurs les appeler les banksters vous voyez le jeu de mots l'association des deux mots donc de Grelle et qu'État fasciste incontestablement qui fait partie du même courant je dirais que l'extrême droite musolinienne à cette époque là dénonce le grand capital comme souvent l'extrême droite l'extrême droite ne défend pas dans un premier temps en tout cas tant qu'ils ne sont pas au pouvoir je crois qu'ils sont au pouvoir c'est autre chose c'était le cas d'Hitler qui s'est associé avec les gens comme groupe etc les grands bandiers mais tant qu'ils ne sont pas au pouvoir ils dénoncent le grand capital les fascistes en général sont soutenus par la petite par les petits bourgeois par la classe moyenne mais la petite classe moyenne c'est à dire les petits indépendants les artisans les commerçants on en trouve aussi par les lieux d'autres mécontents comme des gens qui ne se retrouvent pas par exemple dans le parti communiste et qui vont paradoxalement à l'extrême droite des gens qui appartiennent à la classe moyenne c'est assez paradoxal si vous prenez le parti de Jean-Marie Le Pen en France donc le Front National et bien il est composé paradoxalement de gens très riches et de gens très pauvres et le parti qui était à l'origine un parti qui défendait la classe ouvrière et bien le parti qui est le plus interclassique c'est à dire qui comprend des membres de classes sociales différentes et qui comprend une proportion plus ou moins équivalente de toutes les classes sociales c'est le parti socialiste en France c'est quand même assez curieux c'est quand même assez curieux alors c'est parti le VNV et d'autre part le parti REX vont collaborer avec l'Allemagne nazie pendant la deuxième guerre mondiale et au moment d'épuration tous les collaborateurs vont être jugés vont être vont connaître des peines de prison voire vont être condamnés à mort certains seront fusillés d'autres auront plus de chance en partant vers des destinations lointaines c'est le cas par exemple de l'eau de grêle qui va partir en Espagne et en Espagne évidemment il sera protégé puisqu'il va arriver dans l'Espagne de Franco qui lui-même décède en 1975 c'est à dire dans un régime autoritaire traditionnel fasciste voilà très proche de l'église alors le gouvernement qui se met en place en 1935 36 c'est le gouvernement Van Zeland qui est un catholique il forme un gouvernement d'union nationale qui comprend donc des catholiques des libéraux et des socialistes les socialistes espèrent pouvoir mettre en place le planisme ce ne sera pas le cas le planisme en fait c'est une théorie politique conçue par Henri de Man qui est le président du parti socialiste à cette époque là et qui va pendant la deuxième guerre mondiale passer à l'ennemi donc c'est un socialiste qui va devenir un collaborateur pendant la deuxième guerre mondiale le planisme consiste essentiellement à donner du pouvoir à l'état pour réguler l'économie à fixer des plans de 5 ans un petit peu comme en l'URSS même n'ayant pas étant des plans prévisionnels n'ayant pas cet aspect contraignant des régimes communistes ces époques également vont être créées différentes institutions d'investissement public et des banques publics on arrive à la deuxième guerre mondiale pendant la deuxième guerre mondiale je ne vais pas m'attarder là-dessus ça sera l'objet d'un coup concernant l'histoire de la position de la Belgique pendant la deuxième guerre mondiale retenir en gros que le gouvernement n'est pas d'accord avec le roi Léopold II au moment de la capitulation le gouvernement veut poursuivre la lutte à partir de l'étranger il part à Londres et il estime qu'il y aurait continué la guerre contre l'Allemagne grâce aux richesses de la colonie du Congo c'est l'origine de la question royale qui ne sera résolue définitivement qu'en 1951 lorsque Léopold devient roi à la fin de la guerre les milieux patronaux les milieux syndicaux les milieux politiques s'étaient réunis dans la clandestinité pour essayer de trouver une solution à la question sociale donc vous vous souvenez que l'histoire de Belgique est marquée on dirait par trois grands conflits au 19ème siècle surtout le problème philosophique par la suite c'est surtout le problème social et puis enfin le problème communautaire étant entendu que ces problèmes se sont chevauchés dans le temps ils ne se sont pas succédés de manière abrupte bien entendu la question sociale commence bien sûr au 19ème siècle et la question communautaire l'inguitique en fait à cette époque là commence aussi au 19ème siècle mais je dirais ce qui domine essentiellement les débats parlementaires et la formation des gouvernements et donc la politique interdite ces milieux gouvernementaux ou syndicaux politiques se réunissent dans la clandestinité déjà en 1943-44 et les patrons sont demandeurs qu'au lendemain du conflit il y ait une paix sociale mais les syndicats ne vont pas accepter à n'importe quelle condition et c'est comme ça que la sécurité sociale est mise en place en 1944-1945 sécurité sociale qui comprend 4 ou 5 grands piliers en 1936 déjà succédant je dirais au Front Populaire en France c'est d'ailleurs plus ou moins simultané en 1936 la journée la semaine des 40 heures avait été fixée mais cette semaine des 40 heures elle n'était réservée je dirais qu'aux professions les plus pénibles elle n'était pas généralisée alors qu'en France elle est généralisée on était passé également au système des congés payés alors qu'en France il y avait deux semaines de congés payés en Belgique à partir de ce moment-là il n'y a que six jours de congés payés par an en 1936 enfin dès 1936 est installé le système des conventions collectives alors c'est quoi les conventions collectives ce sont des accords signés entre le patronat et d'autre part des syndicats à une échelle collective donc globale par exemple pour fixer l'augmentation des salaires pour les années qui viennent pour fixer également la modération salariale quand il s'agit de dire voilà nous patrons on est prêt à augmenter les salaires de autant de pourcents si vous syndicats vous promettez de ne pas descendre dans la rue s'il y a des problèmes des tensions sociales dans les entreprises donc c'est du donnant donnant bien entendu c'est ce qu'on appelle le fameux compromis à la belge le fameux compromis à la belge c'est pas simplement un compromis politique comme on le dit souvent c'est aussi un compromis social entre ce que l'on appelle les partenaires sociaux qui du point de vue des marxistes ne sont pas des partenaires ou des partenaires initialement ce sont des classes sociales opposées mais les syndicats en Belgique n'ont plus le côté en tout cas du côté des socialistes révolutionnaires qu'ils avaient encore au 19ème siècle ce sont fortement assagis au point qu'il y a beaucoup de militants qui considèrent que les syndicats les trahissent dans ces rénaques de l'office sociale alors quels sont les autres piliers donc il y a les congés payés il y a ensuite je vous ai dit qu'est-ce que j'ai dit les congés payés il y a effectivement la réduction du temps de travail mais alors maintenant au niveau des piliers parce que ça ce ne sont pas vraiment des piliers donc il y a les congés payés il y a une caisse obligatoire où les patrons les employés les ouvriers doivent verser qui est la caisse d'assurance maladie invalidité qui est prise en charge par l'état c'est ce qu'on appelle l'INAMI il y a à côté de ça une caisse ouverte les patrons les employés les ouvriers une caisse pour les allocations familiales il y a une caisse également pour les allocations de chômage il y a également une partie du traitement qui est retirée aux travailleurs pour payer justement les vacances légales j'espère n'avoir rien oublié et bien entendu il y a la caisse des pensions qui intéresse certains plus particulièrement voilà la caisse des pensions donc ce sont les ouvriers les travailleurs les patrons qui alimentent cette caisse ainsi que l'état vit bien par le biais de l'inconnu voilà donc c'est la Belgique moderne qui se met en place au lendemain de la guerre maintenant on va revenir peut-être un petit peu en arrière pour la question linguistique la question linguistique en fait elle est en germe depuis l'année de mort depuis 1832 en effet à ce moment là une constitution dominée enfin une constitution élaborée par des bourgeois francophones est votée et ces francophones ces bourgeoisies francophones dominent aussi bien en Réunie à Bruxelles qu'en Flandre pendant tout le 19ème siècle en effet les bourgeois de Flandre parlaient français en Verses à Bruges et à Gant entre autres c'était bien des flamands mais des flamands parlant français ce n'était donc pas des francophones qui tels les envahisseurs occupaient les postes importants sur le plan économique en France pas du tout c'était des flamands flamands mais qui avaient des francisés essentiellement à l'époque de l'Empire napoléonien puis à l'époque des Lumières il n'est pas que le français domine partout en Europe dans les élites sous la pression populaire des lois sont votées dans les années 1870 en matière administrative tout d'abord pour que en Flandre les actes soient également traduits en néerlandais vous allez avoir des lois également en matière judiciaire de telle manière que quand vous êtes flamands paysans ou ouvriers et que vous ne comprenez pas le français vous ayez le droit d'avoir votre procès qui soit fait en français vous imaginez les paysans ou les ouvriers flamands qui arrivaient à l'héberge 1860 ils arrivent à leur procès et ils ne comprennent rien du tout parce que les avocats et les juges s'expriment en français à vous joie oui c'est tout à fait inévitable bientôt dans l'enseignement ce sera la même chose l'enseignement primaire se fera ainsi que pour un certain nombre de cours par exemple dans le domaine de la langue maternelle pour les langues étrangères je crois qu'il y avait également pour le cours de mathématiques les cours vont se donner en flamand en néerlandais alors vous remarquez que je vous parle du néerlandais à cette époque là en Flandre il y avait de nombreux dialectes donc il a d'abord fallu se mettre d'accord sur un néerlandais commun c'est à dire le néerlandais qu'on utilise aussi dans les Pays-Bas qu'on appelle le Pescha Médermann c'est à dire le néerlandais civilisé parce que quand vous étiez à Gruche quand vous étiez en Perse quand vous étiez à Cède vous parliez des dialectes qui n'étaient pas audibles par ceux qui habitaient à le bout de la Flandre je vous signale qu'en lundi c'était la même chose les paysans les oubliés ne parlaient pas français ils parlaient soit Picard dans la région de Tournai soit Lorrain quand on est dans la région dans le sud la région de Vireton ils parlaient le Wallon de l'ouest dans la région dans le Hainaut le Wallon du centre dans la région d'Amur ou le Wallon de l'est dans la région de Liège sans parler si vous étiez dans la région d'Arlon ou dans ce qu'on appelle dans la région géomanophone maintenant mais là à l'époque c'était aussi dans la région d'Arlon on parlait à un dialecte allemand qui ressemblait à un peu 800 fois le problème va devenir de plus en plus aigu au point que Jules Destré c'est un nom que vous connaissez vous voyez sa statue à Charles d'Aurore Jules Destré qui est un avocat socialiste va écrire en 1912 une lettre au roi Albert 1er intitulé Sire il n'y a pas de Belges il n'y a que des Flamands et des Wallons à partir de ce moment là les Wallons ne vont pas mener un combat pour un régionalisme offensif mais un régionalisme défensif parce qu'ils se rendent compte que les charbonnages d'acidéologie n'ont plus leur heure de boire comme au 19ème siècle ils se rendent compte également que la flamme grâce à l'industrie textile mais grâce à rien d'autres industries également grâce au nombre d'habitants va progressivement faire renverser la vapeur le rapport de force et c'est ainsi que pendant la première guerre mondiale il y a des flamands qui vont collaborer avec les allemands je dis bien la première guerre mondiale pour aller vers leur indépendance ce sont ceux que l'on appelle les activistes d'ailleurs les allemands vont un principe politique élémentaire vont diviser les belges pour mieux régner n'oubliez pas que l'armée belge est dans un tout petit rétout du côté d'Ypres avec presque un petit village de Beauvoir dans la CX il n'y a plus que quelques kilomètres carré qui sont encore belges à ce moment là et les allemands vont fixer la capitale de la région de la Flandre à Bruxelles et la capitale de la Wallonie à Namib ça doit vous rappeler quelque chose donc ce sont les allemands qui ont eu l'idée pendant la première guerre mondiale de faire deux régions vous remarquez qu'il y avait deux régions il n'y en avait pas trois il y avait la Flandre capitale Bruxelles et la Wallonie capitale Namib après la première guerre mondiale ces activistes bien entendu sont considérés comme des collaborateurs des traîtres et effectivement ils payeront mais pour autant le mouvement indépendantiste flamand ne disparaît pas et c'est ainsi qu'il devient même il se renforce et c'est ainsi que en 1930 l'université de Grand va être flamandisée néerlandisée quand vous pensez que jusqu'en 1930 les cours se donnaient dans toutes les universités belges en français il y avait déjà une section flamande à l'université de Grand mais là elle va oui flamande mais la section francophone va être supprimée donc il n'y aura plus coexistence de sections dans les années 30 je vous ai expliqué que le Vlam national de Corbon prend du poil de la bête il collabore pour la guerre ce qui ne fait rien évidemment pour lui donner un crédit après la deuxième guerre mondiale et après la deuxième guerre mondiale on sait bien que les traîtres sont fusillés ils sont en prison mais pour autant il a fait des petits et c'est ainsi que en 1954 naît la Volksunie en la Volksunie en fait littéralement ça veut dire l'union populaire l'union du peuple elle va avoir des positions régionalistes c'est en aucun cas un parti d'extrême droite qu'un parti fasciste mais il reprend sous une forme modérée les revendications en tout cas du VLV d'avant la guerre sans son programme je dirais social autoritaire exénophone mais parallèlement à ce à cette Volksunie il avait eu va bientôt être créé un parti qui lui est franchement d'extrême droite un parti xénophobe qui est le Vlams Blanc qui est l'ancêtre du Vlams Blanc qui lui est un parti on peut le dire fasciste un parti autoritaire raciste qui veut comment dirais-je retourner un système je dirais où la famille et l'autorité dominent autrement dit un système très conservateur dans les années 50 et 60 la fracture va encore augmenter à la suite de trois événements le premier événement c'est la question royale qui a divisé la Belgique entre 1940 et 1950-51 en effet après la deuxième guerre mondiale le roi Léopold III doit ses vies beaucoup de Belges ne veulent plus de lui il s'exile en Suisse avec sa famille et le gouvernement met en place la régence entre 1944 et 1950 avec le frère de Léopold III qui s'appelle Charles le Ponte de Flan Léopold III en accord avec le gouvernement est prêt à accepter un préférendum quant à la possibilité de son retour et dit je suis prêt à régner à nouveau si le référendum me donne au moins 55% des voix ce qui est quand même pas beaucoup quand on veut être non pas un chef de parti parce que là c'est la majorité absolue mais quand même un chef d'état reconnu par l'immense majorité de sa population donc là 55% or il se fait que ce référendum a lieu et il a un peu plus de 56% donc c'est vraiment joué au casino si je puis dire mais le vote le résultat du vote prouve une grande différence entre l'expression des voix lourdes et des flammes en effet il apparaît que les flamands ont voté massivement et surtout les flamands des campagnes pour le roi très massivement autrement dit pour tous les conservateurs tandis que les voix lourdes et surtout les voix lourdes des villes ont voté massivement contre le vote du droit donc le pays virtuellement par le biais de ses référendums montre qu'il est divisé linguistiquement parlant ou communautairement parlant vous savez qu'à l'heure actuelle paradoxalement on aurait sans doute un vote inverse maintenant ce sont plutôt les voix lourdes qui sont pour le maintien de la dynastie tandis que du côté flamand le progrès du républicanisme il suffit de penser à la NPA ou à penser au Blanc de l'Aï se sont rapprochés des thèses républicaines paradoxales mais vous croyez bien de s'est lié à la notion d'unité du pays voilà alors ça c'est le premier événement deuxième événement important ce sont les grèves de l'hiver 60-61 alors le premier ministre de l'époque fait voter à un projet de loi qui s'appelle le projet de loi unique qui disait à réduire les allocations familiales à réduire toutes les prestations sociales et augmenter les impôts ça conduit à une grève massive mais qui n'est pas subie de la même manière en Flandres et en Wallon les Wallons sont massivement dans la rue pendant trois semaines vous imaginez qu'il y avait plusieurs millions de personnes qui faisaient la grève générale c'est la seule fois en Belgique où il y a une grève générale aussi longue ça a duré trois semaines tandis qu'en Flandre la grève est moins bien suivie parce que c'est le parti catholique qui domine et pas le parti socialiste ça a laissé des traces bien entendu de nouveau au niveau de la division du pays et de l'unité du territoire troisième événement en 1968 l'université de Louvain qui comprend deux sections une section francophone et une section néerlandophone se trouve comment dirais-je connaît des émeutes importantes du côté des étudiants flamands parce que la section francophone de l'université veut s'étendre mais à Louvain à Louvain et les flamands considèrent que la francophonie est en train de manger progressivement le territoire flamand du coup les flamands les étudiants en flamand sortent dans la rue c'est le fameux Wallenbeut qui veut dire les wallen dehors et les évêques qui dirigent à ce moment-là l'université Louvain sans remettre au gouvernement pour qu'une décision soit prise c'est l'époque du gouvernement de Vandenbouinat finalement le gouvernement décide qu'une nouvelle université sera créée au-delà de la frontière linguistique ce sera l'université de Louvain et de La Neuve sur le territoire de la commune de Tigny donc Louvain et de La Neuve a commencé à être construite donc vers 1970 une quarantaine d'années donc vous retenez trois événements importants la question royale la question sociale en 1961 et enfin la question communautaire en 1968 on conduit à ce qu'en 1970 on doit revoir la constitution et c'est à ce moment-là qu'on a introduit le fameux article 100 et 7 quater donc l'article 100 et 7 de la constitution quatrième alinéaire qui prévoyait la régionalisation de la région il y aura 4 ou 5 je vais réfléchir un petit peu je crois que c'est 4 oui révision de la constitution par la suite 1970 1980 1988 1993 et lors de ces révisions successives la régionalisation et la communautarisation du pays s'est approfondie on a donc créé trois régions enfin 4 il y en a une qui n'existe virtuellement parce que la région germanophone s'est ralliée à la Wallonie donc dans les faits il y aura trois régions et trois communautés le principe régional est basé sur la notion de territoire liée essentiellement à des intérêts économiques la notion de communauté est basée sur la notion de langue la culture et donc aussi enseignement les trois régions sont la région flamande la région bruxelloise la région wallonne les trois communautés sont la communauté néerlandophone que l'on appelle communauté flamande parce qu'elle est la fusionner avec la région flamande la région la communauté française et la communauté germane donc les ministères les compétences sont répartis en fonction des critères énoncés il y a quelques minutes tout ce qui concerne l'économie l'environnement le développement industriel l'agriculture ça dépend de la région tout ce qui est lié à la culture à l'enseignement au sport et aux matières personnalisables comme les soins de santé relève des communautés parce que vous avez le droit d'être soigné dans votre langue dans un hôpital alors ça a conduit à un montage institutionnel assez complexe qui était remis en question régulièrement et nous connaissons pour l'instant le dernier avatar de cette recomposition de la vie alors en effet après la deuxième guerre mondiale le rapport de force a maintenant changé la Flandre les flamands sont devenus plus riches que les francophones dans les années 50 et 60 la Wallonie connaît un déclin marqué dans le domaine de l'industrie charbonnière et sidéologique au point que l'on peut parler véritablement de faillite de la Wallonie au moment de la crise économique mondiale de 1974 à 1980 l'État doit racheter tous les canards boiteux en Wallonie c'est-à-dire toutes les industries qui ne marchent pas donc l'État s'endette beaucoup pour acheter des usines qui ne fonctionnent pas voilà pour éviter le chômage l'objectif était de maintenir l'emploi voilà la Wallonie semble connaître pour l'instant un regain je dirais sur le plan économique à la suite de la conjoncture économique globale je ne parle pas des deux dernières années depuis 2008 parce que là effectivement les choses ne vont pas bien et ça c'est un peu partout dans le monde là c'est une crise financière mais aussi grâce à des plans qui ont été mis en oeuvre par exemple le fameux plan Marshall le plan Marshall le vice ouvert je crois le second voilà alors je vais vous présenter maintenant un certain nombre de livres qui sont destinés à orienter votre information dans le courant de votre carrière il ne s'agit bien entendu pas de lire pour l'examen parce que sinon vous allez au vent de l'indigestion pour que cela va le soir j'espère avoir dit l'essentiel en tout cas pour l'histoire de Belgique c'était pas évident de résumer comme ça deux siècles d'histoire en moins d'une heure et demie je crois avoir fait une tour des grands problèmes et de n'avoir rien oublié de très très important je ne crois pas alors tout d'abord pour l'histoire de Belgique un ouvrage que je vous ai déjà peut-être déjà montré l'année passée une synthèse de Marie-Thérèse Beach histoire de la Belgique de l'antiquité à nos jours aux éditions complexes ensuite maintenant quelques ouvrages sur l'histoire de la Ruelle-le-Doux dirigée tout d'abord par Bruno de Moulin et Jean-Louis Cuper histoire de la Wallonie de la préhistoire au XXIe siècle aux éditions Priva à Toulouse histoire de la Wallonie toujours chez Priva c'était le volume qui précédait celui-là dans la chronologie d'édition sous la direction de Léopold Genico qui était un grand historien professeur à l'université de Louvain pour l'histoire de la Wallonie depuis 1830 je vous renvoie au tome 2 de La Wallonie le pays et les hommes sous la direction d'Hervé Ascal alors pour l'histoire de Flandre je renvoie à l'histoire de la Flandre des origines à nos jours à la renaissance du livre alors je crois que j'avais encore une histoire non maintenant j'arrive à l'histoire de Belgique pour l'époque je vous intéresse directement rédigée par un historien journaliste flamand Marc Rénebo histoire belge 1830 2005 aux éditions Racine de Xavier Maguille histoire politique de la Belgique facteur et acteur de changement donc ça couvre également les deux derniers depuis 1786 mes souvenirs sont bons voilà il était longtemps le directeur du CRIS c'est à dire du centre de recherche d'information sociopolitique alors il y a une nouvelle histoire de Belgique qui est en cours alors le tome 1 porte sur la période 1830 1905 donc le 19ème siècle aux éditions complexes très bien fait par des historiens qui enseignent à l'heure actuelle dans les universités belges le tome 2 apparu également il va de 1905 à 1950 toujours aux éditions complexes vous voyez donc évidemment ici Albert Ier Léopold III et le régent Charles qui a donc régné entre guillemets à la place du roi le roi le roi néopold III régnait toujours officiellement enfin qui a pris sa place pendant 6 ans alors pour la période 1905 en 1970 vous avez toujours dans cette nouvelle histoire de Belgique de Vincent Dujardin Michel Dumoulin l'union fait tête ou la force donc la suite de cette édition sauf que ça a été édité par les éditions Le Cri et plus par les éditions complexes il existe encore un volume qui va de 1970 jusqu'en 2000 je n'ai pas porté avec moi c'est donc le tome 4 de Jean Stengers qui était mon professeur à l'université de Bruxelles qui est décédé maintenant l'action du roi en Belgique depuis 1831 aux éditions du culot du même Jean Stengers il a publié en deux volumes Les racines de la Belgique c'est l'histoire du sentiment national en Belgique des origines en 1918 alors de John Chivissen un ouvrage assez ancien le régime représentatif en Belgique depuis 1790 sur la révolution belge je vous ai apporté un petit livre dirigé par Herbé Asquin aux éditions Louis Musin 1830 histoire d'une révolte alors d'un collègue qui enseigne qui est mon homologue à l'université à comment dirais-je à la haute école de Bruxelles Luc Königs des policiers tranquilles une histoire que l'appareil policier belge au 19ème siècle alors vous allez me dire que c'est un sujet très pointu pas du tout parce que l'histoire de la police l'histoire du maintien de l'homme concerne l'histoire politique et l'histoire sociale à une époque où vous vous souvenez que les masses populaires étaient considérées comme des masses dangereuses voilà c'est aux éditions aux presse universitaires de Louvain alors maintenant sur l'histoire du parti libéral publié par le centre Paul Immense les libéraux de 1846 à 1996 alors toujours aux éditions du centre Paul Immense le libéralisme en Belgique 200 ans d'histoire le dictionnaire des patrons en Belgique sous la direction de trois enseignants de l'université libre de Bruxelles Jurgen Joumin et Montens aux éditions de Bouc vous savez qu'il y a eu quelques très grands patrons belges je pense à Solvay Francky Ampin Ampin qui est à l'origine métroparistienne qui a fondé une ville en Égypte l'Éliopolis par exemple alors 100 ans d'histoire de Belgique de Schleppner c'est un grand classique pour les 100 ans de l'histoire du parti socialiste les 100 ans de socialisme publié par l'institut Émile Van Der Velde c'est bien documenté il y a de nombreux documents illustrés les textes c'est très vivant là on voit Léon de Grève par exemple qui a son petit collier autour du cou et qui est en train de parler à son maître vous connaissez la voix de son maître sans doute cette publicité donc c'est bien fait alors il y a une semaine Elio Di Roupo a présenté à la presse un ouvrage sur les 125 ans de l'histoire du parti socialiste j'ai pas encore pu me proposer ce livre là édité par les éditions de l'institut Émile Van Der Velde alors un ouvrage qui concerne les origines du parti socialiste en Belgique de Léon Delcy le parti ouvrier belge des origines à 1894 vous vous souvenez que c'est la date de l'introduction du suffrage de Mercelle tempérée par le vote plural alors une histoire très critique du parti socialiste pour montrer que c'est un parti réformiste dès le départ et pas un parti révolutionnaire dû à Serge Deruel écrit Merckx qui était dirigeant du PTB le parti du travail de Belgique ça doit peut-être vous rappeler quelqu'un Martin Ferramito vous vous souvenez bon la vie en rose la vie en rose ils montrent entre autres que le polon russe pas c'est vraiment pas des socialistes au sens originel du terme alors dans l'histoire du mouvement ouvrier en Belgique de Jean Neville naissance et croissance du syndicalisme tome 1 l'origine des premiers syndicats alors sur l'histoire du mouvement anarchiste de Yann Moulart aux éditions Corum le mouvement anarchiste en Belgique 1870-1914 le mouvement anarchiste était très important à l'époque en Belgique alors à l'heure actuelle il n'y a plus que quelques rompuscules je continue sur l'histoire du parti catholique belge 1830-1945 il y a l'ouvrage d'Aloïse Simon qui était professeur aux facultés universitaires Saint-Denis à Bruxelles sur l'histoire de la laïcité il existe un volume de synthèse avec de nombreux collaborateurs dirigé par Hervé Asquin donc publié par le centre d'action laïque alors c'est pas pour vous me faire la publicité mais il y a 5 ans j'ai publié avec Paul Defos un dictionnaire historique de la laïcité en Belgique que nous avons publié ensemble voilà donc vous avez de nombreuses notices biographiques sur tous ceux qui depuis 19ème siècle ont collaboré je dirais à l'histoire du mouvement laïque alors quelques biographies maintenant de Barbara Emerson Léopold II Le Royaume et l'Empire chez Dubulot de Jacques Miquet Albert 1er roi des Belges aux presse de Belgique sur Paul Van Zelland vous vous souvenez ce ministre qui a formé ce gouvernement vous vous souvenez en 1935 de Vincent Jean-Jude Dujardin Michel Dumoulin aux éditions Racine le gouvernement qui a été tant attaqué par Léon de Grelle sur Paul Henry Spag de Jacques Huillquet qui était professeur à l'université de Roussel à la naissance du livre une biographie toujours de Spag une grosse biographie aux éditions Racine due à Michel Dumoulin sur Pierre Armel qui était longtemps ministre des Affaires étrangères qui était aussi premier ministre et qu'on a appelé l'ami du roi Baudouin donc de Vincent Dujardin une biographie publiée par Le Cric donc ce sont plutôt des personnages fondamentaux de l'histoire de Belgique de la Belgique contemporaine alors il faut pas oublier que la Belgique est faite aussi était construite aussi par les étrangers alors sous la direction d'Anne Morelli histoire des étrangers de l'immigration en Belgique de la préhistoire à nos jours aux éditions c'est Evo avec plusieurs collaborateurs sous la direction d'Éliane Gubin et de Léne Van Moll femmes et politiques en Belgique aux éditions Racine et enfin pour terminer il faut pas oublier que la Belgique francophone était également une terre où l'écriture a été prolifique et souvent de qualité quoique méconnue parce qu'elle est rarement enseignée dans l'enseignement grandaire l'alphabet des lettres belges de langue française je vais vérifier l'éditeur alors c'est l'ASOP c'est publié par l'association pour la promotion des lettres belges de langue française en 1982 donc il y a une partie historique et une partie dictionnaire biographique j'ai dit